Le journal du Mercato vous est présenté par Foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on commence par l'AC Milan où la priorité du moment est de vendre. Plusieurs départs sont attendus chez les Milanais, à commencer par celui de son Uruguayen Diego Laxalte, pisté par l'Olympique de Marseille notamment. Ivan Strinic, autre latéral Milanais, devrait lui aussi faire ses valises, mais on ne connaît pas encore sa destination. La vente d'André Silva au FC Séville est quant à elle en stand-by. Le croate Alain Halilovic, qui avait été prêté l'hiver dernier au Standard de Liège pendant un an et demi, pourrait revenir au club pour mieux repartir, toujours en prêt à Guimaraes au Portugal. L'espagnol Souzo est lui courtisé par la Fiorentina et l'OL. Enfin, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas abandonné l'idée de recruter le prodige gardien de but Gianluigi Donnarumma, ainsi que le brésilien Lucas Paqueta, seulement en cas de départ de Neymar. Côté arrivée à Milan, on attend des nouvelles concernant l'attaquant argentin André El Correa, mais son club, l'Atletico, se montre pour l'instant très gourmand pour le lâcher. Toujours en Italie, Naples s'apprête à accueillir le Mexicain du PSV Irving Lozano. Il aurait passé sa visite médicale aujourd'hui avec le club italien. En France, selon nos informations, Nice et Rennes ne lâchent pas le lyonnais Martin Therrier, tandis que Lille veut recruter le portugais du Bayern Munich, Renato Sanchez. Sans grande perspective de temps de jeu en Allemagne, l'international usitanien pourrait être prêté dans le nord de la France. Dans l'autre sens, les dirigeants lillois négocient pour vendre Thiago Maia dans un derby génois. En Italie donc, la Sampdoria et le génois sont à la lutte pour le récupérer. L'AS Monaco de son côté ne s'arrête plus dans ce mercato. Les monégasques ont annoncé le prêt pour une saison avec option d'achat d'Islam Slimani en provenance de l'Eister City. Et ce n'est pas tout, Mario Lemina, l'ancien marseillais, aurait trouvé un accord avec le club de la principauté. Le milieu de terrain doit maintenant espérer que Southampton accepte l'offre de l'ASM. A moins que ce soit Thiemwe Bakayoko qui reviennent à Monaco. Les deux parties sont en pourparlers. Enfin, si Radamel Falcao est pour l'instant bien retenu par le club, l'interiste Mauro Icardi devrait a priori ne pas venir à Monaco pour le remplacer. C'est Mariano Diaz, l'ancien lyonnais, reparti au Real Madrid, qui est bien envisagé pour renforcer l'attaque monégasque. Et c'est officiel, le français Franck Ribéry est un joueur de la Fiorentina. Libre de tout contrat après son départ du Bayern, il a signé un contrat de deux ans à la Viola. Lui aussi a trouvé preneur, l'attaquant anglais Daniel Sturridge s'engage à Trabzonsport en Turquie pour trois saisons. Le latéral droit français Sébastien Corcia est prêté avec option d'achat par Séville à l'Espagnol de Barcelone. Le Betis a recruté le latéral gauche du Rayo Alex Moreno. Le transfert inattendu de la journée nous vient de Newcastle, qui a fait signer le français de 20 ans Ludwig Francillette, un défenseur central qui évoluait en division 6 à Quettigny. L'Aes Roma a fait passer une visite médicale au défenseur de Chelsea David Ezzapacosta pour le faire signer en Italie. Il s'agit d'un prêt d'une saison. L'ex-lançois et angevin Christian Lopez file aux Émirats arabes unis. L'attaquant espagnol s'offre un nouveau défi à 30 ans au Hata FC. Toulouse est allé chercher jusqu'en Turquie au Besiktas pour ramener l'ancien Valenciennois Nicolas Izimat Mirin en prêt pour une saison. Le latéral gauche marocain Hamza Mendy est prêté avec option d'achat par le club allemand de Schalke 04. Guingamp de son côté se montre très actif. Le club breton a trouvé un accord avec son milieu de terrain Lucado pour le laisser partir à Nîmes. Les crocos qui ont recruté l'océrois Lamine Fomba hier laissent filer dans le même temps Pierrick Valdivia pour qu'il signe chez les Guingampés. Et ce n'est pas tout, alors que l'ancien milieu de terrain l'ençoit Eladjiba a signé lui aussi à Guingamp, Sheik Traoré lui a fait le chemin inverse et rejoint le Racing. Le latéral droit à part a fait un bail de 3 ans. C'était avant que Jonathan Gradit ne rejoigne lui aussi l'effectif 100 et or. Les supporters du stade Malherbe de Caen regrettent déjà leurs défenseurs. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.